Marie-Ruki, bonsoir. Alors imaginez que je sois en province, un jeune garçon, une jeune fille, que j'ai envie de faire de la couture, de la mode. Et j'ai entendu parler du cours Berceau. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez venir nous voir et nous demander ce qu'on fait et comment on le fait. Parce que je crois qu'on fait des choses d'une manière assez classique et les gens ne s'y attendent pas. Parce qu'on a une image peut-être qui ne l'est pas tout à fait. Très, très avant-garde, très, très branché, très, très... Très avant-garde parce que peut-être que c'est très simple aussi et qu'on apprend des choses réelles de la mode. En sortant du cours Berceau, qu'est-ce que je peux faire ? On peut faire pas mal de choses. D'abord, on peut travailler chez des stylistes comme assistant. On peut travailler dans des bureaux de style. On peut travailler dans la presse. On peut travailler comme assistant photo. Enfin, on peut faire tout ce qui touche à la mode. C'est pas obligatoirement des vêtements, mais toutes les activités de la mode. C'est la meilleure image. Si je sors du cours Berceau, j'ai eu beaucoup de chance de trouver quelque chose. En tenant compte, évidemment, des difficultés actuelles. Mais on peut trouver. Si on applique exactement la règle du travail et du métier, on peut trouver du travail. Vous aidez les gens qui sortent de chez vous à trouver du travail ? Oui. Vous les placez pas, mais enfin, vous les aiguillez quand même. Oui, on les aiguille. Et puis, souvent, on me demande des stylistes. Alors, j'essaye d'envoyer des gens qui correspondent à la demande qu'on vous fait. Les gens vous appellent, les maisons vous appellent pour... Oui, oui, souvent. Oui, oui, souvent pour me demander des stagiaires, des assistants, enfin, des débutants. Dans la nouvelle génération, il y a qui qui est sorti du cours Berceau ? Parmi les récents, parce que je m'occupe du cours depuis quand même un certain temps, parmi les récents dont on parle actuellement, il y a Martin Sidbon, il y a Odile Lançon aussi, il y a Valérie Delafaux. On a reçu dans l'émission. Oui, d'ailleurs, que j'ai vu dans un autre registre. Il y a Olivier Guillemar. Dans une autre catégorie, il y a Marthe Lagache. Oui, très bien. Oui, qui est-ce qu'il y a encore ? Il y en a beaucoup quand même, qui font des choses toutes un peu différentes. Il y a Elisabeth Gion aussi qui est passée chez nous. Qui est passée chez vous. Oui, très bien. Dans un autre, tout à fait un autre registre. Alors, vous êtes là d'abord parce qu'on a envie de vous avoir, et puis ensuite, parce qu'il y a quelques jours, vous avez organisé, après les Césars et les Oscars et tout ça, vous avez organisé les Pétards de la Mode. Oui. Alors, c'était au Bataclan. C'était au Bataclan, il y a quelques jours. On nous avait demandé de faire une animation. Oui. Et nous avons pensé faire un hommage à la mode, mais un hommage déguisé. C'est pour ça que nous avons travaillé. Vous avez reproduit tous les grands thèmes de ces dernières années. C'est-à-dire que nous avons fait un exercice de style sur les grands thèmes de mode en les schématisant et en essayant de faire deviner à notre public qui nous avions proposé. Merci.